bonsoir à toutes à toutes commenter les vieux en ce dimanche bidule chouette à la marche arrière donc ça y est je viens de terminer mon mur et il ya du taf regardez le bordel regardez le bordel j'en ai même en sous mes chaussons il y en a partout il avait même sur le canapé c'est si elle les a enlevé même mis sur mes vêtements là j'avais partout il y en a partout 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 donc voilà on y en a encore en souvent ça c'est plus gros qu'il était au dessus donc voilà j'ai tout fini mon mur après est ce que je vais le repeindre après je n'en sais rien est ce que je le laisse comme ça en tout cas bon je sais qu'après bon il faut le il faut le lessiver donc je vais voir si je peux trouver du samar comme ça je vais décider bien 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 comme j'ai fait avec les autres là les autres murs donc comme je vous dis derrière derrière ce mur c'est c'est la cheminée il ya une cheminée juste derrière c'est avant dans tous les appartements il ya une cheminée il y en a qui l'ont encore il y en a encore qu'ils ont leur cheminée mais ils peuvent pas mettre du bois ni quoi que ce soit si ça peut prendre ça peut prendre feu à direct et voilà donc là la plainte une fois que je vais tout nettoyer je vais passer un petit coup de propre sur la plainte et j'ai commencé à nettoyer le plafond voilà je voulais mais un petit peu plus grand voilà j'ai commencé à nettoyer bon c'est pas niquer niquer parce que le problème c'est que ça va faire longtemps que c'était resté comme ça bien bien avant que ceci la soit là il ya eu trois propriétaires trois locataires avant et le truc était il était resté comme ça je veux dire les gens ils ont ils n'ont pas bougé leur cul pour nettoyer quoi que ce soit donc ça c'est bas c'est tous les gens qui fument qui fume la graisse la graisse de la cuisine qui fait au fil des années bas ça c'est ça c'est joli donc moi aujourd'hui guigui nettoyeur c'est guigui c'est quoi la série que c'est vrai qu'on regarde le ménage c'est plein air voilà je suis guigui c'est plein air donc j'ai commencé à nettoyer à à frotter avec mes petites mimines avec de l'eau et du vinaigre à nettoyer morceaux par morceaux les les trucs en polystyrène donc j'ai calculé j'en ai pour cette semaine à faire cette semaine qui veut dire que dire oui c'est par chaque carré chaque année donc ça fait 1 ça fait 2 ça fait 3 ça fait 4 ça fait 5 ça fait 6 et ça fait 7 au bout je veux dire ça fait lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche c'est c'est con mais c'est vrai dit je me suis amusé à compter vous voir pour voir compter de la semaine jour de semaine lundi mardi mardi pour voir si c'était ok pour voir que ce s'allait faire et enfin contre ça fait du lundi ou dimanche donc j'ai calculé pour un parent par de là jusqu'à là donc j'ai calculé ça fait 7 ça fait 7 semaines en total qui veut dire en cette semaine qui veut dire 1 une journée une journée par jour par exemple lundi je nettoie un carré par exemple voilà là là je nettoie ce carré là à partir de là jusqu'à là donc ça fait un carré le mardi hop je refais un carré le mardi hop je refais un carré et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc logiquement logiquement en un mois et demi j'aurai j'aurai fini au moins comme ça ça sera propre ça sera propre et je le fais à la main tu veux dire je le fais je nettoie à l'ancienne tu veux dire que un gratte gratte soit de l'eau avec du savon ou de l'eau avec du vinaigre mais là je vais acheter du samar du samar ou du sif ça va beaucoup mieux nettoyer cela ça enlevé mais voyez ça ça laisse encore un peu de traces jaunes mais bon c'est pareil c'est normal c'est au fil des années ça va pas ça va pas être blanc d'un jour au lendemain c'est voilà déjà voilà c'est un petit peu plus propre voilà donc j'avais décidé de faire ça j'avais déjà commencé une année mais comment c'est un petit peu là après j'ai abandonné parce que je me suis dit puis ça ça va être hyper long ça va être hyper long à nettoyer et du coup là voilà je me suis posé un petit peu là j'avais un petit peu commencé aussi et là tout à l'heure je me suis posé un petit peu et puis je me suis mis à réfléchir comment je vais faire pour le plafond pour le ménage le nettoyage j'ai trouvé j'ai trouvé cette astuce là pour le nettoyage donc voilà chaque semaine par jour bah je vais m'amuser plaque par plaque à faire des frottis frottas avec mon petit piche 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 et mon gratte gratte et faire nettoyer à la main après bien rassé avec un chiffon avec ça le genre de lavette là ça ramasse bien et après bah voilà ça fera ça va changer un petit peu de gueule franchement ça va changer un peu de gueule donc là j'ai découvert aussi le du noir là donc je sais pas c'est quoi donc peut-être c'est en sous les plaintes là en sous les bordels mais mais il n'y en avait que en haut il n'y avait pas partout c'est à partir de là là de là jusqu'à là c'était tout noir donc un pack de fer pareil de l'eau avec du savon du vinaigre blanc pack de fer et j'ai nettoyé vous voyez même entre les rayures du du truc c'est tout noir donc je me demande si c'est pas au dessus du bordel quoi alors j'espère qu'il n'y a pas eu une fuite ou un truc comme ça puis ça ça a noirci à moins que ça soit là la colle qui a noirci je sais pas franchement je sais pas du tout j'en sais rien du tout donc pour ceux qui ceux qui s'y connaissent dans les mais c'est de la crasse c'est pas c'est pas des punaises c'est pas des bestions ni quoi que ce soit c'est du comme du moisis voilà c'est comme du moisis mais il n'y a que en haut que ça le fait en bas ça n'a pas fait du tout il n'y a rien rien strictement rien il n'y a que en haut et l'autre côté j'ai commencé à faire l'autre côté aussi mais apparemment l'autre côté il n'y a rien ça ne le fait pas bon peut-être là ce côté là je vais peut-être avoir une surprise mais en tout cas ce côté là il n'y a rien vous voyez j'ai commencé je l'ai modifié moumifié quand je l'ai modifié je l'ai mouillé quoi je me comprends et j'ai commencé avec cette partie là donc là ça c'est pareil je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là j'ai trouvé ça quand j'ai enlevé le papier à mon avis ça va être soit une ancienne prise ou un truc de raccordement parce qu'il ya des fils à l'intérieur et le truc il est cassé en plus moi j'ai pas fait gage et j'ai mouillé mais bon j'espère qu'ils ont désactivé le bordel parce que sinon mais bon tout cas j'ai découvert ça quand j'ai enlevé les trois épaisseurs de papier je sais pas c'est quoi c'est peut-être un truc un ancien truc j'en sais rien donc voilà j'ai commencé j'ai commencé à gratter toc 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 voilà j'ai fait la finition là si je commence à venir vraiment d'avoir un petit peu marre après on verra ça le week-end prochain finira ça week-end prochain on fera bon on terminera cette partie là tout ça là tout ça tout ça tout ça après on va rattraquer on va enlever tout ça on va attaquer ce côté là voilà tout cette partie là ça va cette s'enlever le côté de la porte c'est pareil s'il ya un petit petit bord comme ça aussi que du papier après ce côté là bas ça fait c'est pas besoin parce que je les fais la dernière fois j'ai tout raté donc après là voilà il resterait plus que si j'ai le temps si j'ai le temps le week-end prochain je je laverai pour ça faut absolument que j'achète du samar ça ça m'a dans le seau dans un seau ou dans une cuvette et bien bien décapé par contre c'est pour retirer toute la colle c'est quand tu touches le mur ça tu as les doigts qui colle c'est pour enlever tout ça après bien bien frotter bien rincer et bien éponger bien essuyer parce que et attendre pendant une semaine ou deux ça soit bien 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 sec que si je recolle du papier juste derrière bah ça va pas coller ça va pas coller le papier va il va tomber ça sera le mur il sera il sera trop humide donc ça sert à rien après soit je mets du papier comme ça direct ou des plaques comme j'avais décidé mais je pense des plaques ça va aller ça va coller mieux ça va faire comme le couloir comme le couloir c'est un peu comme comme ça toi ou alors je le je le peins je leur peins je leur peins en blanc et puis je recolle je mets des plaques juste après ouais mais bon ça fait dépenser et ça fait dépenser un peu de peinture blanche un peu les dépenser en plus sur les plaques qui tout donc je testerai j'en testerai un ici vraiment ça ça colle pas ben je refouterai un bon coup de peinture beaucoup de peinture et après une fois que ça sera sec ben je collerai le le truc donc wali walou donc voilà mon boulot aujourd'hui je suis content j'ai fini enfin une partie en une partie j'ai terminé donc c'est vrai c'est vraiment le bordel le boxe qu'on le bouchon donc voilà c'était pour vous montrer comme quoi j'avais j'avais fini une bonne un plan on va dire un plan de mur on va dire fin un plan de mur et puis voilà après le reste le reste j'en sens rien soit je laisse comme ça ou je leur peins en crème je leur peins en crème mais on faisait du boulot parce que faudrait j'enlève tout 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 et ça c'est une galère une galère c'est ça quand tu as déjà les meubles déjà chez soi après faut tout enlever c'est toute une galère après je sais pas je vais voir que ça a donné mais je pense que je vais soit je vais faire pareil et je vais enlever le papier je vais envoyer le papier puis je vais remettre des plaques on verra bien on verra on verra on verra on verra donc sur ce ben cela c'était juste pour vous montrer ça on voit que j'ai bien mais j'ai bien travaillé que je mérite bien un petit bousquet coca voilà et puis et puis demain boulot puis là je vais tout nettoyer bien balayé passé un petit coup de serpillière ça fasse bien propre et on va attaquer la cuisine donc voilà sur ce niveau lycée à la vie est là la vie qui se lande voilà aussi on a reçu encore un mauvais commentaire en plus sur ma vidéo à moi de des pommes frites là donc je l'ai je l'ai enlevé il a dégagé je l'ai dégagé comme ça ça fait pas d'histoires pour dire exactement la même chose que que les gens ils disent toujours la même chose toujours pareil enfin quand il reprend toujours les mêmes paroles que d'autres disent donc au bout d'un moment voilà on a compris ça on a compris quoi donc je l'ai retiré je l'ai enlevé comme ça bas ça on n'en parle plus et c'est fini si je l'ai bloqué enfin je crois enfin je crois si je crois que je sais plus je sais plus bon sur ce je vais vous laisser donc je vous fais de gros gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'arrachage des papiers voilà le bordel voilà gros gros bisous ciao